Bienvenue à tous chers amis internautes pour notre traditionnelle revue de presse sur Afrique Sport. Nous débutons ce numéro du lundi 2 novembre 2020 en France avec l'équipe. Le journal parle de la rencontre très disputée entre Lille et Lyon. Coup pour coup, les deux équipes se sont rendues réduites à 10 dès le début de la deuxième période. L'OL revient tout de même avec un point de son déplacement dans le nord, un but partout. Une bonne chose au vu de la physionomie du match. En Italie, le coriéré de le sport met au duel CR7 et Zlatan Ibrahimović. Ces derniers portent la semi-lande victorieuse sur la pelouse de l'Udinese ce dimanche. Grâce à un but et une passe décisive de Zlatan Ibrahimović, les Milanais consolivent leur place de leader. De son côté, CR7 a aussi brillé et, tout au sport, le met à l'honneur. Il n'aura fallu que 128 secondes à CR7 pour faire plier le premier Spezia. En tripe la provédelle, le gardien adverse, pour tirer dans le but vide. Puis, en transformant un pénalty par une panenka, CR7 va devoir guider les siens jeudi à Budapest pour affronter Feren Baros avec une confiance retrouvée du côté de Marca. On parle également Ligue des Champions avec le duel entre le Real de Madrid et l'Inter qui s'annonce. Pour le quotidien espagnol, c'est le pire adversaire pour le meilleur moment. En effet, les hommes de Zidane sont sur une bonne lancée. Avec leur victoire en Liga, ce week-end, ils sont dans une bonne dynamique. En face, l'Inter de Milan vient d'enchaîner deux matchs nuls. Le mardi face au Charter d'Onesque et le samedi devant Parme. Ce match semble donc dans les cordes de l'équipe à Zidane. Le journal se veut ainsi optimiste. Du côté de Asse et Messi qui est à la une, mais d'être un peu vu, ce n'est pas pour de bonnes raisons. En effet, le quotidien madrilène dresse un tableau rouge. Asse rappelle que la Poulga est restée cinq journées sans marquer en Liga. Le Barça débute sa pure saison depuis celle de 1971-1972. Le journal rappelle aussi la crise financière qui guette le club. Le Barça a jusqu'au 5 novembre pour convenir d'une réduction de 30% de sa masse salaire avec les joueurs. Sous peine de courir à la faillite en janvier, l'FC Barcelona a demandé à ses joueurs de se réunir une nouvelle fois pour négocier une réduction des salaires de l'ordre de 190 millions d'euros. Pour Monde Deportivo, l'attention est ailleurs. Le journal parle notamment des erreurs d'adbitrage d'once et les victimes de Barça. Comme contre Séville, le Real de Madrid doit à la veste. Le journal pense que le club catalan vit une injustice. Monde Deportivo met notamment en avant la faute non sifflée sur De Jong. Faute qu'il aurait pu donner un pénalty, le journal n'oublie tout de même pas de parler de l'inefficacité de l'attaque barcelonaise. En quatre matchs de Liga, les hommes de Coman n'ont en effet marqué que trois buts. Dernier quotidien du jour, le sport. Le journal Pro Barça parle de l'offre barcelonaise en préparation pour Eric Garcia. Les médias précisent même que les Catalans pourraient revenir à la charge dès cet hiver. Et cette information met un terme à la revue de presse du jour. Une revue de presse que vous retrouverez demain mardi sur Afriksport. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des informations au football à temps. Et nous vous disons à très vite sur Afriksport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !